... Merci pour votre constante fidélité à ceux. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface 2 Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous le directeur général de la clinique Les Génères, le docteur Paul Stanislas Zongrana. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Givré. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on sait que votre clinique vit actuellement des moments difficiles, avec une situation assez rocambolesque quand même. On a vu des forces de sécurité venir sur place. Aujourd'hui, la clinique, on va le dire, a cessé de fonctionner en attendant, sûrement, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse des faits? Bon, je vous remercie. Vous nous offrez en fait l'occasion ici de pouvoir situer un certain nombre de choses dans leur contexte pour que les uns et les autres puissent comprendre. Il faut dire que, bon, tout est parti en fait d'une histoire, d'une ambition du moins comme tout vous qui l'avez en fait, de participer en fait au développement de son pays. Je n'ai pas la prétention d'avoir plus de valeur que qui que ce soit, mais l'objectif premier, c'est que chacun puisse apporter en fait sa pierre à l'édification de notre pays. Bon, dans ce cadre, j'ai été emmené, bien sûr, à œuvrer à la mise en place de cet établissement, en fait la clinique Les Génées, comme vous vous en douterez certainement, avec le concours des banques, dont la banque principale, c'est la Société Générale. Alors, au départ, on était parti sur un crédit de 350 millions. Il s'est avéré par la suite que le crédit n'était pas suffisant. Et comme mode de financement, en fait, la direction de la Société Générale avait privilégié ce qu'on appelle les découvertes pour régler les lettres de crédit. Il faut savoir que pour des commandes sécurisées, pour pouvoir sécuriser aussi bien le client, la banque, le fournisseur, les lettres de crédit permettent d'être sûrs au moins que l'argent va être utilisé pour l'équipement qu'on recherche. Donc, comme le crédit initial n'a pas été suffisant et qu'on a opté de passer par le mode de découvert, on s'est très vite retrouvé avec des situations que je dirais intenables. Parce que, bon, le crédit a été employé en novembre 2002, mais débloqué à partir de janvier 2003. Au mois de juin, on se retrouvait avec déjà des découvertes de l'ordre de 150 millions. Donc, on a été obligé de consolider le prêt pour qu'il passe en fait à 500 millions. Au 31 décembre 2003, on s'est retrouvé encore avec une situation intenable. Donc, maintenant, on est passé de 500 millions à 1,1 milliard. Et ainsi de suite, jusqu'en juillet 2004, donc soit à peine une année et demie, on s'est retrouvé avec un crédit de 1,450 milliard. Et c'est de là maintenant que, bon, les choses sont passées, puisque de crédit à court terme, la banque a essayé de voir ce qu'elle pouvait faire pour qu'on puisse passer au long terme. Ça, ça sera au courant 2006. Donc, en mettant en place le crédit à long terme, en fait en 2006, le crédit a encore explosé à 1,6 milliard. Bon, j'ai commencé à me poser des questions, mais ce n'est réellement qu'à partir de 2008 que l'attention a commencé à surgir entre l'institution et puis, enfin, la clinique légionnaire. En ce sens que, pour pouvoir refaire un crédit, en fait, de 1,6 milliard en 2006, on passe maintenant à 2 milliards, en fait, en avril 2008. Mais bien avant ça, la banque m'a demandé de, pour permettre que le crédit puisse se mettre en place, de faire un apport frais d'argent de 70 millions, que j'ai été obligé d'aller prêter, en fait, avec une autre banque. Déjà, bon, vous avez des difficultés pour rembourser la banque primaire, bon, la banque secondaire, vous allez encore chercher de l'argent. Bon, et puis, d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, dont une obligation de faire ce qu'on appelle, de signer ce qu'on appelle une caution solidaire et personnelle à hauteur de 2 milliards. Au total, pour la mise en place, en fait, du crédit, de 2 milliards, les garanties coûts confondus montaient à plus de 6,6 milliards. Oui, bon, je vous ai emmené une clé USB avec tous les documents. Vous pourrez les consulter si vous voulez. Il faut qu'on puisse être transparent sur ce genre de débat. Alors, quand j'ai commencé, en fait, à m'inquiéter comme ça, bon, on m'a fait comprendre que je gagnerais plus à travailler que de vouloir, en fait, essayer de polémiquer. Avec un sourdine, bien sûr, bon, on vous a aidé, en ce sens que si vous ne pouvez pas vous contenter de ça, en fait, on peut vous emmener directement aux contentieux. Donc, le crédit a plus ou moins fonctionné jusqu'en 2012, où la banque a voulu encore refaire ce qu'on appelle un accord transactionnel. Donc, de 2 milliards, maintenant, on est passé à 2 milliards 210 millions. Alors, bien sûr, la sortie d'eux, toujours des mêmes conditions, parce que dans l'acte de le protocole transactionnel, qu'on dit amiable, à l'article 3 précisément, on m'a dit, enfin, c'est bien écrit noir sur blanc, que je n'élèverai aucune contestation sous quelque forme que ce soit. Une transaction amiable, est-ce qu'on a besoin d'assortir, en fait, des conditions comme ça ? C'est que, manifestement, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, malgré tout, on est arrivé à signer, en fait, la convention, parce qu'au cours d'un entretien, le directeur juridique m'a dit, de go, devant ses collaborateurs, qu'il y a un concurrent qui est intéressé, en fait, de nous racheter. Si on reste à polémiquer comme ça, eux, ils préfèrent, en fait, voir avec le concurrent, que de continuer de discuter. Un concurrent dans les soins privés ? Ben, si, un concurrent dans les soins privés. Tout ce que je vous dis, c'est matérialisé, parce que je suis... J'aime beaucoup écrire, donc les traces, vous n'en faites pas pour ça. C'est comme si vous vous retrouviez dans un piège où il est difficile d'en sortir, vous n'avez plus les mains libres. Ben, exactement. De toute façon, bon, en continuant, vous allez vous rendre compte, puisque par la suite, quand, en fait, on a mis en place, en fait, le protocole d'accord, j'ai compris que l'objectif premier, puisqu'on a homologué maintenant la dette, 2,1 milliards de cent dix, c'est pour dire que, à partir du moment où l'a homologué, je ne peux plus la contester, en fait, devant les juridictions. Bon. Malgré tout, j'ai signé, en me disant que, dans tous les cas, si ce n'est que par le travail, on va y arriver. Effectivement, de 2012 jusqu'en fin 2014, on a toujours payé nos prêtes de manière régulière. On a commencé d'abord avec 14 millions par mois, et on est passé à 16 millions. Il s'est avéré qu'en fin 2014, comme vous le savez, bon, les événements aussi sont arrivés. J'ai même, moi-même, été victime des vandalismes, on m'a pillé ma maison, on a même menacé de piller la clinique. Bon. Bon, bref, ça s'est resté comme ça. J'ai fait comprendre que, bon, la situation, elle était générale. Nous, on ne peut plus, même déjà, les 16 millions par mois de traite à payer, c'est difficile. On ne peut pas passer à 18 millions. Est-ce qu'on ne peut pas revoir, en fait, les traites pour qu'on puisse, en fait, voir comment on peut faire ? Alors, la direction, à l'époque, m'avait fait comprendre que, bon, qu'elle allait réfléchir. Mais j'ai compris aussi par la suite, c'est parce que la direction était en train, était sur le point de partir. Donc, on a voulu refiler le dossier, en fait, au nouvel arrivant. Quand le nouvel arrivant est venu, j'ai tout fait pour le rencontrer. Il n'a jamais accepté. Un beau jour, il arrive dans mon bureau avec sa directrice juridique pour me dire qu'il est venu, pas pour s'asseoir ni pour négocier, mais pour simplement me dire que si on ne peut pas les traites, lui, il nous envoie au contentieux. Je dis, tant qu'à faire, de toute façon, on a pris de l'argent pour travailler. On n'est pas dans une optique dédiée qu'on ne va pas vous rembourser votre argent. On est seulement en train de chercher à comprendre comment on peut faire. J'ai dit, je note aussi que pendant que le protocole a fonctionné pendant près de deux ans, la banque ne s'est même pas souciée de savoir si j'existais ou quoi. Tant qu'elle est très tombée, il n'y a pas de problème. Bon, donc en janvier, comme il l'a prévu, janvier 2016, je reçois le courrier que je suis au contentieux. Dans un premier temps, on m'a demandé de m'adresser au service du contentieux. Et par la suite, je reçois un mail pour me dire non, de ne pas m'adresser au service du contentieux, mais de voir avec les avocats de la banque. Je suis allé les voir dans leur cabinet. C'est le cabinet de Trousseau et d'ailleurs. Et je leur dis, bon, pour pouvoir vous faire des propositions qui tiennent la route, et pour que vous puissiez défendre nos propositions devant votre client, je vous convie en fait à venir pour qu'on vous fasse visiter la clinique, qu'on vous expose en fait nos réalités, comme ça on va pouvoir les changer. Ils sont effectivement venus, ils ont visité, ils m'ont félicité, dire que c'est bien, bon, je pensais qu'on était toujours dans la dynamique de, on va trouver quelque chose. Donc on me demande de faire la proposition. Alors bon, il se trouvait que je devais voyager en son temps, donc je suis parti, j'ai interrogé aussi des amis à l'étranger pour avoir en fait leur avis sur la soutenabilité en fait des propositions. Et un jour je reçois un mail, la personne en fait qui servait de relais entre nous, qui me transfère un mail de l'avocat de la banque, qui dit que, bon, lui il voudrait qu'on puisse trouver la solution tout de suite, parce que lui, ils ne sont pas là pour perdre le temps, parce qu'ils ont été instruits en fait de mettre en place en fait une procédure judiciaire. Et ce n'est que là que j'ai compris que, en fait, la tactique, la négociation, c'était dans l'optique de me faire baisser la garde pour laisser passer les délais légaux en fait de réclamation devant les juridictions pour pouvoir maintenant tirer l'arsenal. Mais malgré tout, j'ai avalé la couleur comme on dit, j'ai rencontré le président du conseil d'administration de la banque et je lui ai dit, bon, moi j'ai une institution financière qui serait intéressée de racheter le crédit à 1,5 milliard, mais que vous laissez tomber en fait le reste. Bon. Le PCA est allé voir le directeur et il revient me dire que le directeur a dit que c'est tout ou rien. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, je ne peux pas me lancer sur un crédit déjà que j'ai des difficultés pour rembourser, qu'on a de la peine même pour me justifier, même pourquoi ça a explosé comme ça, mais bon, je parle déjà que j'ai des difficultés pour rembourser, pour aller encore prendre un crédit ferme de ce montant-là pour dire que je veux rembourser encore. Alors donc, bon, la discussion a continué comme ça et je leur ai proposé de faire ce qu'on appelle l'addation en paiement sous l'instigation de quelques amis. Alors ça consistait normalement en fait à ce que la banque prenne les locaux de la clinique et que nous reviennent au bout de quelques années payer la banque récupérée. J'ai dit, bon, elle dit qu'elle est d'accord, mais pas sous cette forme. Puisqu'on s'était engagé en fait à payer 1,5 milliard, qu'elle va prendre les 1,5 milliard par rapport à la surface bâtie et va nous mettre un loyer de 11,2 millions pour le terrain vide qui est juste à côté. J'ai dit, bon, on vous donne 1,5 milliard, ça voudrait dire déjà qu'on est allé s'endetter pour payer cette retraite-là. Si vous mettez un loyer encore sur un terrain vide que je dois l'acheter au bout de deux ans, au même prix que je vous ai laissé, je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est à partir de là que j'ai eu la certitude qu'en fait, ce n'était pas dans une dynamique de discussion ni de construction. Ce qu'on cherchait sûrement, c'est de nous anéantir. Donc j'ai demandé à mon avocat, j'ai dit, parce que c'était la première des procédures que j'ai demandé d'instruire, puisqu'on avait essayé par ce qu'on appelle la reddition des comptes, pour essayer de voir dans les comptes ce que c'est. Mais la première procédure que moi-même, j'ai demandé en fait qu'on active contre la banque, c'était justement pour four en écriture bancaire et taux usuraires. Et ça, c'était en fait en septembre 2016. Parce que ? Parce que, bon, j'avais déjà par l'entremise en fait des spécialistes en fait en finances su qu'il y avait des incohérences au niveau des comptes. De l'avis de ces spécialistes, en fait, la banque nous avait siphonné 705 millions. Comment une banque en sérieuse peut prendre ce risque ? Ah ben écoutez, je vous prends justement un exemple, parce que pour la convention de prêts de 2 milliards en 2008, on nous a fait la convention, et dans la convention de prêts, s'est stipulé clairement que le remboursement, en fait, c'était sur 180 mois, donc sans différer. Quand il s'est agi en fait la discussion pour la mise en place du crédit de 2 milliards 200, en fait, en juin 2012, la banque m'a produit un autre tableau d'amortissement de 168 mois. Et l'analyse que justement les financiers ont faite, l'analyse a révélé qu'on nous a fait payer en 24 mois 285 millions, et sur les 285 millions, il y a à peine 2,4 millions qui ont servi à rembourser le capital, même pas 1%. Bon, donc, face à tout ça, bon, on a continué en fait les procédures. Et en février 2017, je reçois un opérateur économique, sur son insistance, qui vient, qui me dit, oui, que la banque a dit que j'ai perdu tous mes procès, et que lui, il peut racheter la clinique. Je lui dis, bon, vous pouvez racheter les locaux de la clinique, mais pas la clinique, les Genès, en fait, c'est mon label. Il dit que lui avait, en fait, il était en affaire avec un médecin qui l'a roulé. En tout cas, lui, il a une grosse entreprise, il voulait en fait un gros établissement. Mais je n'ai pas manqué quand même de lui dire que, à ce que je sache, la réglementation au Burkina ne permet pas à des non-médicaux d'investir dans la santé. Tous ceux qui le font, c'est de manière illégale, donc ce n'est pas de façon réglementaire. Mais que dans tous les cas, nous, si la banque prétend qu'on a fini, en fait, toutes les procédures, ça, ça n'engage qu'elle, nous, on va poursuivre la personne qui va se porter propriétaire, en fait, de nos locaux. Alors, il a dit, voilà, qu'il va dire à la banque que ça ne l'intéressait pas. Ça, c'était le 22 février. Et le 22 mars, on procède la rééducation des locaux à 2 milliards. Et j'apprends par la suite, en fait, que c'est l'avocat de ce même opérateur, en fait, qui s'est porté acquéreur, en fait, du bâtiment. Par la suite, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, il n'a pas payé le prix, ce qui a obligé la banque à faire ce qu'on appelle la folle en chair. D'où l'adjudication, en fait, le 24 mai 2017. Et à cette adjudication, on s'attendait, bien sûr, à ce que la banque se fasse adjiger au moins les bâtiments à 2 milliards. mais elle se l'est faite adjiger à 1,6 milliard. Elle a poursuivi l'opérateur économique pour lui faire payer, en fait, les 350. Il a été condamné pour payer les 350. Par la suite, l'opérateur économique et la banque se sont entendus. Ils ont fait une transaction amiable pour dire que la banque ne va pas le poursuivre pour les 350 millions, mais elle tient à sa propriété sur les locaux de la clinique. Bon. Comme eux-mêmes, ils ont écrit noir sur blanc qu'on s'est trompé sur la personne poursuivie, nous, on s'est saisi de ça déjà pour dire, bon, on demande à ce qu'on revise déjà, ne serait-ce que la procédure d'adjudication. Bon. Alors, et par la suite, bon, la situation a continué comme ça. Bon, je continuais toujours de creuser un peu de droite à gauche pour voir et comprendre ce qui s'est passé. Donc, dans ma recherche, en fait, des inscriptions en radiation, je me suis retourné vers les impôts. pour comprendre au niveau des états de droit réel, en fait, les différentes inscriptions au regard des différents prêts. Et c'est là que j'ai eu la surprise de me rendre compte que pendant que j'étais en Belgique, parce que, bon, en 2015, j'avais fait un séjour là-bas, bon, toujours dans le cadre des formations continues, mais avant de partir, on avait soumis un dossier à la Bessic pour avoir 100 millions pour pouvoir étoffer notre laboratoire. donc, en partant, j'ai dit, bon, on a qu'à prendre, en fait, le terrain nu qu'on a morcellé en 2007, toujours aussi sous la pression de la banque parce que je voulais savoir si on pouvait, je voulais du moins céder cette partie pour faire de l'argent frais à apporter à la banque et c'est là que la sonnature m'a fait comprendre qu'on ne peut pas changer la, comment dirais-je, la destination, en fait, des parcelles. Donc, j'ai pris cette parcelle et puis j'ai donné, en fait, à la Bessic. Au moment de matérialiser les garanties, il s'est retrouvé que la Société Générale avait aussi grévé les garanties sur cette parcelle. J'ai dit, je ne comprends pas. Donc, quand je l'ai réécrit comme ça, c'est là que la direction juridique a compris qu'elle s'était trompée au moment des inscriptions et qu'on était parti sur l'hypothèse de départ que la parcelle, c'était la parcelle 0,0 alors que la parcelle 0,0 a été morcellée en 2, devenue parcelle 0,1 où est la clinique. Parcelle 0,2 qui est notre propriété maintenant qu'on veut construire et qu'on ne nous laisse pas entrer. Donc, bon, cette parcelle 0,2, elle a écrit au notaire pour faire ce qu'on appelle un acte de transfert notarié de toutes les inscriptions, donc les 1,650 et les 350 millions pour que ça fasse 2 milliards sur la parcelle 0,1. Et ça, ça date de 2015. Et dans ces actes de transfert, j'ai eu la stupéfaction de lire puisque la banque avait, dans le cadre, le processus de la transaction, l'accord transactionnel de 2012, elle avait fait évaluer les bâtiments de la clinique en juin 2011. Et son expert avait trouvé une valeur de 2,487 millions en 2011. Et la même banque s'offre le bien en 2017 à 1,650,000 et me réclame de payer la différence des 2,2 milliards que je lui dois en me faisant des saisies complémentaires sur les biens et matériels et aussi sur le terrain en question où on nous fait en fait une hypothèque dessus. C'est assez extraordinaire tout ça. Ben oui, mais quand on s'est rendu compte de ça, bon, très vite, on m'a dit, bon, on va les poursuivre pour escroquer l'I. parce que vous ne pouvez pas une institution évaluer un bien en 2011, vous trouvez ce montant et vous vous adjugez ça en 2017. Je note au passage qu'en 2016, parce que pour faire la dation en paiement, j'avais dit que le bien suffisait amplement pour le remboursement en fait de la banque. Est-ce que vous avez la preuve de cette évaluation de l'inspect justement ? Mais, j'ai dit, c'est la banque qui a donné les références de cette expertise dans l'acte de transfert de garantie. Et ça aussi, vous l'avez dans la clé USB. J'ai demandé, en fait, à connaître la valeur de ce montant en 2011. On n'a pas accepté. En 2016, quand ils ont fait l'évaluation dans le cadre de la dation en paiement, j'ai redemandé encore. Je peux vous montrer la correspondance ? On m'a dit, donc, qu'ils avaient fait ça dans le cadre strict à eux, ceux qui ont payé, que si je veux, en fait, connaître la valeur d'eux, je veux m'adjoindre aussi les services, en fait, d'un expert pour le savoir. Mais je m'interroge quand même que comment on peut dire que, déjà, vous avez une entreprise en difficulté, soi-disant, que vous avez participé au CIRCLI, à qui vous réclamez 2,2 milliards. Vous avez un bien de l'entreprise, de ce montant. Vous savez bien aussi que l'immobilier prend de la valeur d'année en année. Comment, par quel extraordinaire, vous pouvez vous allonger, en fait, ce droit de vous faire payer 1,650,000,000 et de poursuivre le client pour qu'il vous paye encore le reste ? Ça ressemble à quoi ? Ça veut dire que, si on comprend la dynamique, c'est que la banque ne vous a pas accompagné à rentabiliser pour pouvoir rembourser le crédit ? Non, mais, qu'est-ce que je vous disais tantôt ? J'ai dit, j'ai fait des propositions de remboursement. On a balayé ça du lever de la main. J'ai fait des propositions de, comment dire, du rachat de la dette. On a balayé ça du lever de la main. J'ai fait la dation en paiement. Vous voulez que je fasse quoi maintenant ? Je ne sais pas. Non, j'ai bien compris que la logique, en fait, c'était ça, puisque pour arriver jusqu'à me dire en pleine réunion qu'on a un concurrent qui est intéressé en fait de vous racheter, ça m'a fait repenser en fait à 2008. Bon, enfin, de toute façon, j'ai été éduqué comme ça. On m'a dit que quand quelqu'un vous veut du tort... Est-ce que quelque part, justement, ce n'est pas parce que vous avez été quelque peu naïf en affaire ? Bon, je dois vous reconnaître malheureusement ça pour dire que, au-delà de ma personne, je m'interroge maintenant sur les milliers de Burkinabés en fait qui se lancent en affaire. Bon, moi, j'ai cette chance au moins de pouvoir lire un peu, de pouvoir poser la question en fait à des gens de droite à gauche. Je pense à tous ces analphabètes, tous ces... Bon, tous ces semi-lettrés qui ont affaire en fait à ces institutions. Qu'est-ce qui peut vivre ? D'ailleurs, bon, à ce propos, je vous invite en fait à ouvrir en fait un... je ne sais pas moi... un espace où vous allez recueillir en fait le ressenti des usagers par rapport en fait aux pratiques bancaires. Je pense qu'il est grand temps aussi que les institutions commencent à... C'est une mafia, à votre avis ? Bon, je pense que ce terme, il est un peu gros pour moi. Je me garderai de le dire, mais je dois dire en tout cas que j'ai été victime d'une escrocquerie et je ne peux pas ne vous parle pas du dossier en instruction, en fait, le taux usulaire et le fonds en écriture bancaire. D'accord. Puisqu'il y a un expert qui a été nommé depuis le 27 février et on entend toujours qu'il donne en fait ses conclusions. Donc, sur ce volet, je ne peux pas me prononcer. Mais comme l'escroquerie en jugement, ça c'est en fait, c'est une audience publique qui se tiendra d'ailleurs le 22 août là, je vous invite si vous avez du temps, à ce moment, on peut discuter tranquille, mais c'est du vol. Alors, est-ce que le problème aussi, ce n'est pas aussi que, parce que là, l'opinion, effectivement, quand il s'agit de votre secteur, des soins privés, c'est un business rentable, c'est un business qui ne connaît pas la crise. On se dit, comment se fait-il que vous n'arrivez pas justement à respecter vos engagements par rapport au remboursement du crédit jusqu'à ce qu'on en arrive là. Bon, alors, votre question, elle est très pertinente. Comme vous dites, c'est la même opinion qui dit que le secteur est rentable. La notion de rentabilité, c'est quoi ? Est-ce que vous pensez que dans un pays, je vais dire, dans une même échelle, puisqu'on n'est pas loin ici de l'hôpital, j'ai dit de l'hôpital, de l'hôtel Laïko, est-ce que vous pourrez comparer l'hôtel Laïko avec l'hôtel du quartier si on les emmène en fait à pratiquer les mêmes tarifs ? L'échelle de valeur, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une catégorisation en fait des établissements ici ? Il n'y en a pas. Vous pouvez aller vous chercher un appareil qui date de même 20-30 ans. Vous les utilisez ici ? Qui va se plaindre ? Non. La notion de rentabilité dépend de ce que vous mettez derrière. Si vous avez à cœur de faire un travail honnête et bien, la médecine, comme je dis en fait aux opérateurs économiques, ce n'est pas un secteur où il faut mettre l'argent. Il y a d'abord un. Oui, ça je vous dis, ça c'est d'abord un parce que la rentabilité telle que les uns et les autres le pensent, non, le secteur médical n'est pas comme ça parce que les équipements normalement, on doit les renouveler de façon régulière et ça aussi, ça a un coût. Et puis ici, bon, on aura l'occasion d'aborder aussi le sujet. Bon, le secteur rentable, il y a ce qu'on appelle la concurrence déloyale partout. Une concurrence déloyale ? Ben, il y a... Les agents du secteur public peuvent travailler dans le secteur privé. Mais nous, du secteur privé, on ne peut pas travailler dans le secteur public. j'ai dénoncé et j'essaie de dénoncer, bon, il n'y a pas longtemps... C'est un avantage pour vous, non ? C'est un quoi ? Que vous ayez cet apport personnel au niveau du public qui vient renforcer vos effectifs. Non, 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 là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Parce que c'est cette façon de fonctionner qui fait aussi que la population a le sentiment qu'on vous emmène en privé juste pour vous prendre l'argent et dès que ça ne va pas, on vous emmène dans le secteur public. C'est justement ce qu'on pense. Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit parce que c'est la mauvaise pratique qui fait ça. Et ça, c'est ce que je ne cesse de dénoncer. Et normalement, sur le plan éthique, ça, ce n'est pas des choses en fait qui sont concevables. Ce qui est logique, ce qui devrait être bien, c'est quoi par rapport aux ressources humaines ? Mais ce qui est bien, ce qui devrait être, c'est que le secteur privé doit aussi avoir son personnel, le secteur public aussi son personnel. Comme je l'ai dit à une des rencontres, tout le monde se focalise sur la Tunisie, vous allez en Tunisie, vous faites le choix, vous êtes médecin privé, vous êtes médecin du secteur public. Pourquoi on peut permettre en fait cette transhumance comme ça ? Vous pouvez en former, non ? Au niveau du privé ? On en forme avec quels moyens ? Ah ! Nous, au niveau de la clinique Les Génées, on forme en fait des gens, mais c'est à partir de nous, de nos propres ressources. Nous, la médecine, ce n'est pas comme le secteur de la presse ou le secteur, les partis politiques financés par l'État. Nous, on paie les impôts. Oui, parce que justement, c'est vrai que ça a étonné plus d'un quand on a dit que la clinique Les Génées avait des problèmes pour tout le monde. C'est arrissant parce que c'est cette clinique-là qui a une référence, qui a un nom et qui semble bien marcher où on a l'impression que tout va bien, à merveille. Oui, bon, alors, vous savez, quand vous n'êtes pas dans une dynamique de construire, c'est facile de détruire. Nous, on a été expulsé le 12, comme je disais à la presse. Avec toutes ces procédures toujours en cours, je suis quand même surpris d'entendre la société générale nous... Enfin, dire aux gens qu'on a perdu tous nos procès. Alors que c'est que les procès... Comment dirais-je là ? Le procès intenté par la société générale jusque-là qu'on a perdu. Qu'on a perdu, et c'est ce que je disais aussi lors de l'élément, parce qu'ils ont utilisé en fait des méthodes frauduleuses pour se faire ajiger en fait le bâtiment. Sinon, on ne les poursuit pas pour l'escroquilie. Si on était dans une dynamique d'accompagnement, je vous dirais, oui, la clinique légionnée est rentable, ou du moins, elle pourrait équilibrer en fait ses charges et faire du bénéfice. Mais si on n'est pas dans un domaine d'accompagnement, vous faites comment ? Aujourd'hui, il y a les médecins qui grèvent, il y a un certain nombre de personnels de la santé aussi qui font les grèves. Tous ceux qui vont à l'hôpital, ils vont où ? On les emmène dans les centres associatifs pour les opérer ou dans des centres où les médecins même du secteur public le font. Si c'était réellement, si les choses étaient régulées, en fait, c'était des patients, soit on sait que c'est les gens du public ou c'est les gens du secteur privé. Bon, vous avez un salaire au niveau de la fonction publique pour des nombres d'heures que vous ne faites pas et vous allez le faire en privé. tout ça, ça jette le propre en fait sur le médecin. Alors, finalement, justement, quel est l'avenir aujourd'hui du personnel de la traînée ? Je vous disais que nous, on a une parcelle au niveau de toujours sur le même site parce que les anciens locaux sont sur la parcelle 0,1. Nous, on est sur la parcelle 0,2. Donc, on va faire des investissements dedans et reprendre notre activité. À ce propos, depuis le 15 juillet qu'on essaie d'accéder à la parcelle 0,2, la banque s'y oppose fermement. D'abord. Ah si, mais elle a mis des vigiles qui nous empêchent de rentrer, soi-disant qu'entre la parcelle 0,1 et la parcelle 0,2, qu'il n'y a pas de limite. Comme si une parcelle, en fait, il fallait... Comment on définit une parcelle ? Ce sont des bornes, ça, qu'il y a des limites. On ne peut pas dire qu'on a un titre foncier au point de se prévoir pour expulser quelqu'un et dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, sur le terrain. Bon, mais ça, c'est un autre débat. C'est tout comme elle a fait croire aux gens qu'elle a été adjudicateur en fait des locaux depuis le 24 mai 2017 et qu'on refuse de quitter les locaux. On a radié, en fait, le titre foncier de la clinique les Génées que le 3 avril 2019. Pourquoi la banque est restée depuis le 24 mai 2017 pour ne faire ça seulement qu'en 2019 ? Et moi, je vais vous dire parce que s'il n'y avait pas eu en fait la grève des GSP, les deux procédures pénales que je vous disais, c'était fini. Mais comme les procès ne peuvent pas se tenir, nous, on fait comment ? Bon. C'est aussi une conséquence. Et je continue, oui, je continue jusqu'au jour même de l'expulsion parce que, bon, j'ai entendu et j'ai lu en fait des gens dire que voilà, on n'a pas voulu quitter en fait les locaux. je m'inscris en faux puisque la veille, nous, on a initié en fait une action par rapport en fait au résultat provisoire de l'expert nommé par le juge d'instruction pour demander au tribunal de sursoir en fait à l'expulsion. Donc, le jeudi 11, le délibéré du jugement, c'était le vendredi à 10h30. Le vendredi, j'étais allé en fait rencontrer l'ordre des médecins qui voulaient comprendre aussi ce qui s'est passé. à peine je suis rentré, j'essayais de joindre en fait mon avocat pour savoir où est-ce qu'on en est. Le délibéré, ça a donné quoi ? On m'a dit qu'il y a les gendarmes à la porte. Vous avez été surpris. Ah si, on a été surpris parce que bon, la brigade de recherche, à ce que je sache, c'est du côté de l'Onatel, c'est au centre-ville. Vous n'allez quand même pas m'a dit qu'ils peuvent quitter le centre-ville à 10h, au moins à 10h30 et être chez nous avant 11h. D'accord. Oui, bon, je continue pour dire que si on a fermé les portes, c'est parce que nous, on attendait notre huissier. Il faut que les gens comprennent en fait la vérité des choses dedans. Parce que les gendarmes sont arrivés avant notre huissier. On ne peut pas laisser les gens rentrer quand même sans qu'on puisse. Il y a un officier de justice pour constater en fait ce que les uns et les autres font. Alors, c'est donc un établissement de santé privée assez important qui connaît des difficultés, qui connaît déjà notre système de santé. On peut dire que là, c'est un coup dur. Mais la question de façon globale des soins privés au Burkina Faso, quelles sont les difficultés véritablement ? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, pour l'opinion, pour le citoyen lambda, c'est le domaine où on brasse assez d'argent, où il n'y a pas de crise. Bon, vous savez, je vous ai donné l'exemple en fait de l'hôtel Laïco par rapport en fait à l'hôtel du quartier. Si vous ne faites pas des investissements, vous pouvez en fait avoir très vite ce qu'on appelle un retour sur investissement. Mais si vous faites des investissements conséquents, c'est difficile pour vous d'avoir très vite en fait un retour sur investissement. Moi, à titre personnel, je vous dirais que cette histoire de la clinique légionnaire, la société générale, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça me soulage. Pourquoi j'ai dit combien ça me soulage ? J'avais sur ma tête une caution personnelle et solidaire de 2 milliards. Ce qui voudrait dire que si on n'arrivait pas rembourser ce montant, c'est à mes enfants que je vais en fait refiler cette dette. Si elle se saisit des locaux, que ça puisse au moins éteindre la garantie qui est de 2 milliards qu'elle-même elle est inscrite. Déjà, si on prend les 2 milliards, si les 2 milliards 210 que je dois, je peux rembourser facilement les 210 millions. Vous comprenez ce que je vais dire. Et m'installer tranquillement de l'autre côté. Pour dire que, bon, dans cette soif de vouloir coûte que coûte anéantir l'autre, on ne réalise pas qu'on lui trouve un salut. Ah bon ? Ah oui ? Je vous assure, maintenant, nous, on va se réinstaller en fait au niveau de la parcelle 2, la banque peut faire ce qu'elle veut en fait du bâtiment jusqu'à ce que la justice tronche. Si la justice tronche en mode faveur, on repartira dans nos locaux. Et moi, je reste pertinent que je reste persuadé qu'au regard de ce que je sais et que je ne peux pas parler, je ne vois pas comment la société générale peut s'en sortir. Ça veut dire quoi ? Qu'actuellement, vous avez accès à votre matériel ? Non, on n'a pas... Si on ne peut pas accéder déjà dans l'espace vide du terrain, c'est pour aménager pour récupérer le matériel. Comment vous voulez qu'on puisse avoir accès au matériel ? Le matériel est toujours aussi au niveau des locaux là-bas. Toujours à titre que sans activité, c'est aussi un manque à gagner. Ben oui, c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre en fait au juge des référés parce que depuis le 13, nous, on ne travaille pas. On a comme un salarial par mois un peu plus de 15 millions et demi, donc autour de 16 millions pour une cinquantaine de personnes. avec les médecins vacataires qui tournent autour de 6-7 millions, donc ça fait déjà une masse salariale de 20-22 millions comme ça. Si vous ne travaillez pas, vous les payez comment ? Et c'est une cinquantaine de personnes qui se retrouvent dans une situation difficile. Ben oui, c'est... Depuis, j'ai écrit au ministre de la Santé pour dire qu'on allait reprendre nos activités le 1er août parce qu'on avait pris nos dispositions pour pouvoir se réinstaller dans la parcelle voisine. Mais jusqu'à l'heure, je vous parle, puisque le délibéré, c'est pour le 7 août. Si on ne peut pas accéder en fait à la parcelle, comment on peut faire ? Donc, on a demandé en fait à ce qu'on puisse être réparés pour ce préjudice en fait qu'on nous cause. D'accord. Alors, c'est quoi aujourd'hui les rapports publics-privés dans ce système de santé-là ? Est-ce que si les choses fonctionnaient normalement, on pourrait en arriver à ce genre de situation aussi ? Non, bon, le secteur, enfin, les rapports publics-privés, bon, vous êtes au Burkinaw comme moi aussi, nos parents, qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut faire comme tout le monde. Tu es à la fonction publique et puis tu fais à côté. C'est ça. Donc, quand on a cette mentalité, c'est difficile d'asseoir réellement un esprit privé. Pour vous, il faut qu'il y ait des acteurs exclusivement consacrés au privé et des acteurs exclusivement consacrés au public ? M. Guébré, puisque nous, on court pour aller se soigner en Tunisie et que c'est ce que les Tunisiens font, on doit copier quand même ce qui est bon. Parce que, dans l'opinion, c'est comme si c'est une plus-value que l'expertise du public aussi puisse servir dans le privé et vice-versa. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ce qui fait la valeur et la qualité de la médecine, c'est le compagnonnage. si les jeunes ne sont pas encadrés par ceux qui sont censés détenir en fait l'expérience, on est tous en danger. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. J'ai écrit pour vous rappeler et je sais puisque je ne l'ai pas demandé, mais puisque c'est dans le domaine du public, j'ai demandé à ce que le président du Conseil de l'Ordre national du Burkina démissionne. parce qu'il est actionnaire du public, il est actionnaire dans le privé. Et s'il dit non, j'ai les preuves, je peux vous le montrer, il est, comment dirait, comment s'appelle encore, le médecin conseil d'une compagnie d'assurance. Il y a tellement de conflits d'intérêts que tu ne peux pas en fait demander aux gens d'être droit après. L'Ordre des médecins ? Oui. Pour vous, donc, dans cette crise-là, vous n'avez pas l'accompagnement de l'Ordre des médecins ? Non, ce n'est pas le rôle de l'Ordre des médecins. Moi, je ne demande pas parce qu'un médecin pour s'installer ne passe pas par l'Ordre des médecins pour avoir un crédit. Donc, de ce côté, j'ai vu passer d'ailleurs aussi en écrit de la banque s'adressant en fait à l'Ordre des médecins pour dire qu'on allait nous excuser. Bon, ça, c'est ce que je mets sur le compte de la délation. C'est quand on veut, on est, comme on dit, quand on est effrayé, on tape partout et puis on fait croire que c'est, plus on parle et plus on a raison. sanitaire de Burkina est en crise avec notamment cette grève des agents de santé. Comment vous l'appréciez en tant qu'acteur? Bon, je dois vous dire que c'est une double peine. Je m'explique. La première, je pense à toute cette classe de la population qui n'a pas les moyens de pouvoir se soigner dans le secteur privé, qui sont enfin, qui est laissée à elle-même. Et d'un autre côté, la double peine, c'est de voir que certains médecins qui sont disposés en fait à faire ces grèves dans le même temps vont travailler dans le secteur privé. Soit on défend quelque chose et on doit la défendre jusqu'au bout, quel que soit en fait le prix que vous allez payer. J'ajoutais en disant que il faut que nos responsables aussi arrivent à faire comprendre quelle que soit la structure dans laquelle tu travailles, si on n'arrive pas à une autonomie de gestion, ce n'est plus viable. Parce que les pays même qui nous donnent l'argent pour qu'on encombre nos budgets, même dans ces pays, on n'accepte plus qu'un établissement de santé puisse fonctionner comme ça de manière déficitaire. j'ai échangé un jour avec un des responsables du syndicat des médecins, j'ai dit je crois qu'il est utile qu'on rappelle aussi de temps en temps aux gens que la médecine c'est une profession libérale. Est-ce que si les médecins décidaient en concertation avec des financiers de faire des calculs de manière rationnelle pour dire aux politiques nous avons cet hôpital-là pour pouvoir le fonctionner en équilibre il nous faut faire tant d'actes nous on est capable de le faire. Si on dépasse ce nombre d'actes-là puisque déjà on ouvre des listes tournes quand nous on rétribue la différence. Est-ce que dans ce jeu d'équilibre chacun ne va pas trouver son compte ? Mais on ne peut pas passer son temps à dire il faut augmenter les salaires et dans le même temps on travaille de moins en moins. Pour ceux qui ont la chance de voyager je suis toujours en fait étonné de réaliser que vous allez dans un pays comme les Etats-Unis on vous dit que c'est la première puissance économique si vous avez des parents qui y sont ils en font combien d'heures de travail par jour et nous on pense qu'on peut dormir comme ça et puis continuer en fait à reclamer pour que ça puisse aller non quelque part il va falloir qu'on s'interroge parce qu'on a fait les études aussi pour ça les études c'est pour qu'on puisse s'interroger de manière permanente et constante quand des agents ont l'impression qu'ils ne sont pas payés à juste titre vous voyez le médecin le salaire du médecin aujourd'hui c'est cela un peu ils ont l'impression d'être discriminés qui ne sont pas véritablement traités comme ils se doivent quand ils font la comparaison avec d'autres secteurs d'activité bon je veux bien mais c'est ce que je dis pour exiger il faut d'abord soi-même être correct tu arrives à l'heure tu vois 20 personnes tu vois 15 personnes par jour la population sera à te le reconnaître je me surprends quand même de constater que malgré la grève je ne ressens pas au niveau de la population une indignation ou bien je vais dire un soutien particulier vis-à-vis des médecins pourquoi ? parce que la cible on le cherchait vous prenez par exemple la ville de Ouaga ceux qui vont en fait au niveau du secteur public c'est ceux qui n'ont pas le choix et ceux qui n'ont pas le choix c'est pas eux qui ont le pouvoir de décision vous comprenez ce que je vais dire ? et on voit la fonction publique hospitalier comme la panacée l'alternative vous croyez ? oui mais non c'est l'histoire du chat qui se mord la queue si on ne fait pas comprendre aux gens qu'il faut qu'ils travaillent la fonction publique hospitalière en fait c'est quoi ? on ramène encore à ce qu'on appelle l'autonomie de gestion parce que pour que les hôpitaux puissent intéresser les médecins il faut qu'ils aident l'argent dans la caisse l'argent ça ne va pas tomber du ciel pour que l'argent arrive il faut bien qu'on puisse prendre en charge en fait les clients mais vous êtes là dans la journée vous avez deux ou trois patients ou bien ou bien dix dans la semaine et vous disparaissez on ne sait pas où est-ce que vous êtes et vous revenez de reclamer en fait que vous voulez en fait le salaire bon je respecte les uns et les autres mais dans termes d'entreprise une entreprise qui fonctionne comme ça comme l'état Boutinabé on est en faillite depuis d'accord et quelle solution face à cette crise justement ? non mais la solution c'est parce que ça perdure non la solution c'est la responsabilisation des uns et des autres je demeure convaincu que si l'état met la pression pour que le personnel de santé travaille convenablement les caisses des hôpitaux vont se remplir c'est pas plus compliqué que ça vous ne pouvez pas vouloir manger sans avoir planté quelque chose avant voilà et on parle justement de la Tunisie comme un modèle alors aujourd'hui c'est vrai que le secteur public ne peut pas à lui seul effectivement répondre aux besoins aux attentes des populations en termes de soins le privé joue son rôle mais quand on voit par exemple ce qui arrive à la clinique ingénieur on se dit que là il y a des difficultés comment repenser effectivement les choses au niveau des soins privés de sorte à ce que véritablement ça puisse permettre aux Burkinabés moyens de pouvoir se soigner mais permettre aux entreprises aussi de pouvoir être stables rentables et pouvoir effectivement faire face aux charges alors pour pouvoir le faire il faut que la réglementation soit appliquée je m'explique dites-vous si vous êtes fonctionnaire de l'état dans la même ville les gens quand ils vont à l'hôpital vous leur dites moi je n'ai pas le temps tu viens me voir à tel endroit est-ce que vous pensez qu'à côté de ce comportement ces agissements-là celui qui s'installe en privé et qui ne vit que de ça peut s'en sortir donc il y a des attitudes des comportements déjà à bannir à combattre vous avez tantôt vous avez parlé du cas de la Tunisie ce n'est pas possible en Tunisie pourquoi ? c'est à cause de ça il faut que ça soit clair soit tu es privé ou tu es public peut-être que là tout commence par la formation des ressources humaines justement non je ne crois pas si on n'en a pas en quantité en qualité non non il ne faut pas confondre médiocrité et quantité ça n'a rien à voir la qualité elle est différente je m'explique parce que si les choses sont bien outillées si les gens sont bien formés il y a des stades je l'ai dit un jour dans un de mes écrits si vous êtes aujourd'hui médecin généraliste au Burkina vous n'êtes même pas considéré pourquoi ? c'est parce que nous les spécialistes et ceux qui les encadrent en fait font croire à la population qu'un médecin généraliste il ne connait rien mais comment tu peux être fier déjà de dénigrer quelqu'un que tu as formé ça veut dire qu'il se pose un problème vous comprenez ce que je vais dire dans tous les pays vous ne pouvez pas aller voir un spécialiste enfin je parle des pays où les choses sont bien organisées vous ne pouvez pas aller voir un spécialiste sans passer par un généraliste vous prenez chez nous votre enfant a un mal du ventre on sait pourvu seulement que ça soit un enfant on dit il faut que ça soit le pédiatre c'est telle chose bon il faut que ça soit le spécialiste mais le médecin généraliste il sert à quoi ? il est à la base de la médecine dans toute la structuration en fait des états où la médecine marche normalement il faut qu'on revienne aux fondamentaux on ne va pas inventer la roue elle existe déjà si on forme chacun en fait à connaître ses limites à partir de tes limites là tu vas le référer en fait à l'échelon supérieur mais si on ne forme pas en fait les gens comme ça vous voulez qu'ils fassent quoi ? si pour les jeunes qui arrivent la seule perspective en fait c'est de s'acoquiner avec tel patelon soit disant c'est mon petit ou bien c'est quoi c'est c'est une mentalité qu'il va falloir en fait enrayer parce qu'on n'a pas d'avenir avec ça 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 demande une gouvernance assez rigoureuse dans le secteur aussi je ne sais pas vous êtes jeune moi j'ai connu Thomas Sankara c'est pas aussi loin s'il y a la volonté politique on y arrive volonté surtout d'assainissement ben oui celui qui est un frère aux lois on le jette en prison le voisin il va voir ce que c'est est-ce que demain il va faire pareil ceux qui sont intéressés en fait par l'histoire je vous dirais ceci que si vous intéressez vous allez vous rendre compte que Staline dans son temps n'hésitez même pas à faire prendre des gens parce qu'il faudrait pour rentrer dans le métro sans tiquer vous me direz que c'est extrême mais si on ne régule pas une société le laisser aller ça ne profite à personne la loi de la jungle ça ne profite à personne et malheureusement si vous prenez le secteur de la santé c'est comme ça à tel enseigne que chacun n'en connait plus ses limites on intervient de manière en fait intempestive dans des domaines qui ne font même pas de votre compétence mais puisque le champ est ouvert chacun se lance dedans pour revenir à ce que je disais normalement ça c'est le rôle d'évoluer en fait à l'ordre des médecins c'est pour ça que j'ai dit l'ordre des médecins doit être ils ne doivent accéder là que les médecins qui sont des exemples qui travaillent en fait à respecter en fait une certaine éthique la déontologie pour que ceux qui sont derrière se disent que lui là c'est la référence que je devrais prendre mais si vous ce n'est pas le cas actuellement ben oui mais si à qui arrivera le mieux mieux en fait à s'en tirer même quitte à brimer l'essentiel en fait que je mentir on ne peut pas construire une nation comme ça on ne peut pas construire une nation comme ça d'accord alors pour terminer justement la situation aujourd'hui de la clinique l'ingénie comment vous voyez ça en perspective dans les brefs délais c'est vrai que l'objectif c'est de reprendre très rapidement l'activité mais comment vous voyez un peu la perspective justement bon comme vous même vous avez posé la question tantôt puisque on est propriétaire de notre matériel ce qui voulait dire quoi que si on a eu le cours on travaille si on avait commencé les travaux depuis au moins déjà on aurait pu commencer déjà avec les consultations les examens le labo en fait tout ce qui est imagerie c'est les hospitalisations maternité et blocs opératoires qui peuvent prendre un peu plus de temps sinon les consultations ça c'est quelque chose qu'on peut faire en une histoire de 10 jours 2 semaines l'impact c'est aussi sur l'image de la clinique aujourd'hui oui mais c'est fait à dessein mais vous n'en faites pas que si la justice nous rétablit dans nos lois on sera là demandé réparation c'est aussi comme ça d'accord nous sommes en fin d'émission merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir ben c'est moi qui vous remercie mesdames messieurs ça sera tout pour ce numéro de surface de vérité je recevais pour vous le docteur Paul Stanislas Zongrana médecin il est le directeur général de la clinique Légénet excellente soirée sur notre chaîne bonsoir particulièrement à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville de Bamako au Mali bonsoir J'ai une bonne direction j'ai une bonne direction de Bamako à tous ceux à tous ceux et à tous ceux qui s'entraient à tous ceux qui s'entraient – Sous-titrage FR 2021